Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Si vous avez le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, cela me sera super plaisir. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un haul que j'ai fait sur le site internet de Miss E. Alors, j'ai essayé de vous montrer l'intérieur de la boîte, c'est un peu comme ça. J'espère que vous voyez quelque chose, mais bon, je galère un petit peu, mais bon. Oups, mais bon. Donc, on a deux paquets bulles, comme ça. Puis, un beau petit paquet en soie de Miss E, avec le logo de Miss E. Et un produit. Je suis trop contente. J'ai pris un top coat, comme ça. C'est un top coat de séchage rapide, de la marque L.E. Color. Ensuite, j'ai pris une base comme ça, à fibre. Ça dit Fiber Strong, donc base à fibre. Encore de la marque L.E. Color. Non, j'ai pris un Beauty Blender, qui s'appelle le Wonder Blender, de la marque Aowa. Très, très douce. Regardez, c'est comme une éponge très, très éponge, très douce. Il n'y a pas de problème. Je me suis pris deux poudres. Je pense que c'est deux poudres. Voilà. Alors, j'ai pris, lui, je ne sais pas c'est quoi, un illuminateur. Donc, c'est un illuminateur. Comme ça. Je vais l'ouvrir. On a un joli petit miroir. Excusez-moi. On a un joli petit miroir. On a un petit pinceau et le produit, juste ici. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais je vais faire des swatchs. Donc, c'est de la marque Enews parce que, oui, ils vendent plein d'autres marques sur le site Miss A. Donc, j'ai pris l'illuminateur pro. Je vais vous le swatcher aussi. Donc, sur ma peau, vous ne voyez rien, je suppose. Donc, c'est juste là. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est juste là. Et c'est la teinte Doc. Ensuite, l'autre que j'ai pris, c'est un autre illuminateur, mais celle-ci de la marque Aowa Studio. C'est trop joli. En marbre. C'est magnifique. Vraiment. Mais il y a un petit protecteur qui vient avec, mais wow, c'est juste magnifique. C'est en marbre. C'est trop, trop joli. Vraiment. Ça fait tellement longtemps que j'ai passé cette commande. Donc, j'ai oublié ce que j'ai pris, à part les pinceaux, mais... Ouh. C'est la tête Golden. Juste d'ici. Il n'y a pas d'odeur. J'ai pris encore d'autres vernis à ongles. J'ai pris cette fois-ci un deux-en-un. Donc, c'est une base. Et un top coat. Deux-en-un, toujours de la marque L&Colore. Je me suis pris un... Comment on appelle ça? Des légènes de la cliente de la marque Aowa Studio. Comme ceci. Donc, j'ai pris d'autres petits produits encore pour vous montrer. Donc, ils me l'ont mis comme ça, dans un petit sac comme ça. Donc, premièrement, j'ai pris un lip scrub. Ça s'appelle Sugar Lips de la marque Aowa Studio. Je vais vous le montrer dans pas longtemps, mais comme ça. Donc, comme je disais tantôt, j'ai pris un scrub pour les lèvres. Donc, de la marque Aowa Studio. Mais la teinte, c'est rose. Et ça sent bon. Ça sent la fleur rose. Ça sent vraiment bon. Et si je le sors... Oh, ok. Si je le sors, ça va être du scrub. Ouais. Vraiment. Vraiment. Ça sent vraiment la fleur de rose. C'est attesté. Ouh. Et le packaging est vraiment très très joli. marque avec la fleur de rose et le nom en relief un petit peu. Un rouge à lèvres, un bleu gris comme ça. De la marque Aowa Studio encore, mais la teinte, c'est cachemire. Je vais vous le swatcher juste ici. Donc, comme ça. Et ça sent... Ça sent bon. Ça sent un chewing gum qu'on mangeait quand on était enfant. Mais que je mangeais quand j'étais enfant. Ah, la couleur. Oups. Donc, juste ici. Et c'est un liquide, liquid lipstick matte. Wonder matte. Donc, dans la collection, parce qu'il y a plusieurs collections de liquid lipstick. Donc, celle-ci, c'est dans la collection Wonder matte. Et la teinte, c'est cachemire. Encore dans ce petit stade, je me suis pris d'autres rouges à lèvres. Donc, je me suis pris euh... Une... Une... Attends, attends. C'était quoi? Une huile pour les lèvres. Donc, de la marque Aowa Studio. Donc, euh... Celle-ci, c'est la tête Honey. J'ai pris... Bon, je ne l'ai pas ouvert parce que... Ben, je ne sais pas. C'est ça la tête Honey. Mais je ne l'ai pas ouvert parce que je n'ai pas d'utiliser l'instant. Pour l'instant, mais bon. C'est juste une huile pour hydrater les lèvres. J'ai pris un autre super belle couleur. Donc, c'est un rouge. Euh... C'est un rouge à lèvres. Mais une couleur rouge. Et ça s'appelle One. Et voilà! Ah! Trop joli. Ça ne sort rien en fait. Non. Ça ne sort rien. Donc, trop joli. Genre, comme ça. Voilà. Et je vais vous le swatcher juste à côté. Voilà. Ici. J'ai pris un... Euh... Deux poudres en fait. De la même collection. Donc, j'ai pris un... De la marque Aowa Studio. Donc, c'est le Perfect Sitting Powder. La Banana. Et j'ai pris aussi la... Euh... Matte Translucide. Toujours de Perfect Sitting Powder. Je ne vais pas les ouvrir. C'est juste une petite poudre. Orange. Pas orange. Mais jaune. Puis euh... Translucide. Ensuite, je me suis pris des petits patchs matifiants. Donc, ça s'appelle Matchifying Bloating Paper. Donc, ce sont des petits papiers pour matifier le visage. Donc, au cours de la journée, ça se doit que le visage soit un petit peu gras. Donc, je me suis pris des petits papiers. Donc, je sais que chez Sephora, on en vend. Et euh... Donc, ce sont des petits papiers comme ça. Je vais vous présenter. Ouh... Il y a pas un. Donc, des petits feuillets comme ça. Oui, il y en a à l'intérieur. Euh... Oh, il y en a 50 comme ça à l'intérieur. Donc, euh... Voilà. C'est très pratique à mon avis. Pour euh... Euh... Au cours de la journée, vous faites comme ça. Puis, il y en a un peu de gras qui va rester dessus. Mais pour enlever la brillance, comme disent les youtubers. Ouh, t'es. Puis, un autre petit sac. Grand petit produit encore. Donc, euh... Il y a des bijoux. Il y a... Il y a de tout, en fait. Là-dedans. Donc, c'est parti avec euh... Le premier produit. Donc, je me suis pris plein de masques. Je sais, j'achète beaucoup de masques en ce moment. En ce moment. Bon, oui. Et puis, euh... Bon, oui, quand même. J'ai beaucoup de masques. Donc, j'ai pris un, euh... Un masque, euh... Tassia. Shit. Euh... 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 De la marque Pure Radiance. Bycara. Bycara. Donc, c'est A et là. Comme ça. Euh... Coconut Oil. Pour le visage. Donc, euh... La noix de coco ou coconut, c'est toujours bon pour le visage. rempli de vitamine E et de collagène. On va faire ça. J'en ai pris un autre encore. Euh... Celle-ci, c'est au charbon. Et euh... Voilà. C'est quelle main ça? Je sais pas. Je sais pas. Comme ça. Ça c'était ta chère, donc un dollar, un dollar, un dollar. Au fur et à mesure que tu rajoutes un dollar, un dollar de ton panier, ça va faire beaucoup. Mais comme ça, à l'unité, c'est vraiment pas cher. Mais quand tu commences à en mettre, là c'est cher. Donc, j'ai pris un autre petit masque. Cette fois-ci, c'est pour le nez. Je pense que j'en ai pris juste un. Mais c'est pour le nez. J'aurais dû prendre tout ça, en fait. Et celle-ci, c'est A2O. A2O. Donc, parabènes. Donc, sans parabènes. Et euh... Remove les poids noirs. Donc, enlève les poids noirs. Et j'en ai pris un, euh... Au charbon, quoi. Donc, pour euh... De la marque, euh... Global Beauty Care. Comme ça. Qu'on peut utiliser au moins deux, deux ou trois fois, je pense. Voilà. Euh... Comme ceci. J'oublie à chaque fois que je mets le truc comme ça. Vous ne voyez rien. Mais bon. Et euh... Voilà. De la marque Beauty Tray. Tray. Euh... Je me suis pris un Lip Care. Donc, c'est un hydratant pour les lèvres. Et euh... Aux vitamines E. Mais euh... Quelqu'un. Je ne vais pas l'ouvrir parce que, franchement, j'en ai plein d'hydratants pour les lèvres. Mais... Vous voyez ce que c'est. C'est pour hydrater votre lèvres. C'est comme un boum à lèvres. Voilà. C'est comme un boum à lèvres, mais dans un tube. Donc, on... On commence par le rouge. Le rouge mât. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça sent. Voilà. Et je sois aussi le euh... Métal. Donc, le rouge mât s'appelle Obsed. Il y avait plein d'autres couleurs que je voulais, mais c'était en rupture de stock. Puis le métallique s'appelle Digital. Hum... Comment il se sois ça, ouais? Comment il se sois celui-ci? Il sent super bon par contre. Ça sent euh... La noix de coco en fait. Je ne sais pas si c'est le liqueur qui fait ça, mais ça sent la noix de coco. Je ne sais pas ce que ça sent. Mais bon. Donc, j'ai souhaité le rouge ici, le rouge mât. Et le rouge est l'espèce d'aubergine métallique ici. Je me suis pris des euh... des bijoux. Parce que comme vous savez, j'adore les bijoux. C'est bon sur la vidéo. Vous me voyez tout le temps avec plein bijoux. Je me suis pris des bijoux. Pourquoi pas? Euh... Plus on est fou, plus on est heureux. Plus on a des bijoux, plus je serai contente. Parce que plus j'ai des bijoux, plus c'est bon. Plus je blague, bien sûr. Alors, je me suis pris euh... Ce beau modèle, donc euh... Qui se présente comme ça. Donc, devant on a ça. Et derrière, on a ça comme ça. Euh... Je pense que c'est fait pour euh... L'occasion de la journée de la femme. Pas la journée de la femme. Excuse-moi. Euh... Le cancer du sein. Je pense parce qu'il y a une... 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 Une partie d'autre. Le moment où j'ai fait ma commande, il y a une partie pour le cancer du sein. Tu pouvais... Tu pouvais acheter. Donc euh... J'ai pris ce petit boucle d'oreille. C'est un petit boucle d'oreille plutôt. Je me suis pris aussi... Oh! C'est juste un seul. Je pensais que c'était deux. Euh... Ok. Bon ben. J'aime donner un achat parce que j'aime pas quand c'est juste un tout. Alors, j'ai pris toute une rangée comme ça. Pour euh... Pour mettre juste ici euh... À l'antenne comme ça. Je vais donner un. C'est pour ça que c'était deux. Moi j'aime pas quand c'est un comme ça. Moi j'aime quand c'est vraiment deux paires. J'ai deux paires de rouge. Ou au pire lorsque j'ai fait une autre commande s'il y en a à l'acheter. Mais bon. Je vais voir ce tour sur le site. Encore dans un beau euh... Petit sac mousquet. Je me suis pris d'autres boucles d'oreilles. Et je pense qu'il y en a d'autres. Encore un petit papier. Je pense. Donc, d'autres comme ça. Ça c'est toujours dur ça. Voilà. En forme d'éléphant. C'est trop cute. Voilà. Je trouve ça trop joli. C'est vraiment très très joli. J'adore. Je me suis pris un petit bracelet. Comme ça. Et puis c'est l'air. Voilà. Toute cute. Toute jolie. Un petit bracelet. Voilà. De la marque Amclet. Un autre bracelet. C'est possible pour le bracelet comme ça. Pour le cancer du sein. Ça c'est une cause que je... Qui me tient à coeur comme on dit. Donc voilà. C'est vraiment très très joli. Le bracelet. Et c'est fait par la marque Amclet. Superstar. Accessory. Accessory. C'est vraiment très très joli. Vraiment vraiment très beau. J'aime beaucoup. Je me suis pris encore un autre rouge à l'air. Cette fois c'est de la marque Clinista. High Shine Lip Color. Non. High Shine Lip Gloss. Donc c'est un brillant à lèvres. Patatou. Ça sent un cerise. Oh my god. C'est trop. Wow. Hum. J'ai envie de manger. Alors voilà. Ça se présente comme ça. Et... Ok. On a un petit problème Houston. Haha. J'imagine qu'un lit de gloss ça doit avoir, tu sais, le petit pinceau pour pouvoir le mettre. Donc le pinceau c'est... Voilà. Le pinceau est à l'intérieur comme on dit. C'est dommage. Oh non. Mais c'est dommage quand même. Ou est-ce que c'est moi? Donc si je pèse, donc si je presse, on a le produit qui sort. Mais c'est dommage. Il y a où le pinceau? On devrait avoir un pinceau non? Ou est-ce que c'est moi... Est-ce que c'est moi qui me fais des films? Là c'est écrit Clean Color. Donc Clean Color c'est un marque... C'est une marque, pardon, que j'utilise énormément pour le vernis. Donc ça se peut que j'ai pris ça. Mais sur ça là, donc sur le... Ici ça écrit Clean... Clean... Cleanista. Cleanista. Donc... Je ne sais pas. Mais en tout cas pour l'aubeurre, c'est... Ça sent ultra bon. Ah! Donc c'était moi! Oups! C'était moi le problème. Attendez. Oh! C'est tellement pressé que c'est sorti. Oups! Alors! Voilà! C'est moi qui... J'ai mal fait mes affaires. Donc au lieu d'enlever la tête, j'ai enlevé le bouchon au complet. Donc on n'a pas besoin d'un pinceau normal. C'est juste que ça sort ici par le tube. Donc c'était moi qui avais même fait mes affaires. Voilà! Non, c'est correct! C'est un zérophone. Mais ça sent super bon. Je vais vous le swatcher aussi. Euh... Voilà! Oh my god! L'odeur! Ça me tue! Ça sent trop bon! Et non! On ne dévise pas. On va juste sortir et entrer le choc. Voilà! C'est ici! Je vais l'enlever parce que ça m'a déjà caché. Mais... Voilà! Je me suis pris un super bleu que je n'ai pas de ma choc. collection. Mais vraiment! Oh! Je ne vous ai pas montré le pinceau! Mais bon! Euh... Cette fois-ci, c'est la teinte Gloomy. Euh... Wow! J'adore cette couleur! C'est trop belle! Comme ça. Mais non! Je pense que j'en ai un. Plus gris de Salien Sen, je crois. Ça sent super bon! En fait, ça me donne un vernis normal. Ensuite, je me suis pris un jaune. Par contre, le jaune est un petit peu plus pâteux. que le bleu. Bon! Elle est très translucide. J'imagine qu'il faut mettre plus que de rouge pour avoir une bonne opacité. Mais bon! Et puis, la couleur, c'est... Heum... Historia. Je me suis pris des bagues d'orteils. Donc, des petits bagues pour mettre sur l'orteil. Il y en a 10 à l'intérieur. Comme ça, ils se sont... Voilà! Sur les petits bagues. Donc, je l'avais vu chez Winners. Donc, je pensais... C'est super doux. Mais ça coûtait vraiment cher. Donc, voilà. Je me suis pris un. C'est de la marque Aowa Studio. J'ai pris un pinceau boule. Toujours de la marque Aowa Studio. Mais vraiment trop joli. Donc, je me suis pris des pinceaux boule. Un pinceau boule? C'est un pinceau boule qu'on appelle? Je ne sais pas. Boule pointue. C'est comme vous voulez. Je ne suis pas calé en pinceau maquillage. Donc, voilà. C'est un E12. C'est ça là? Non. E112. Ça se sent un... Ben, vous pouvez l'acheter à l'unité ou tout le kit au complet. Donc, j'ai pris un à l'unité. Donc, je regardais ce qu'il y avait dans le coffret que je voulais et ce qu'il n'y avait pas. Donc, ce qu'il n'y avait pas, je l'achète à l'unité. Ce qu'il y avait, je l'achète pas du tout. Donc, je me suis pris un gros pinceau comme ça, mais pas pour le visage. De toute façon, c'est toutes les poils là. Voilà. Là, je l'ai pris pas pour le visage. C'est juste pour nettoyer mes hommes quand je termine de faire du limage à cause du gel ou de la clinique. Donc, voilà, tout court. Oh, le plus... J'aime pas du tout. Je pense que c'est le produit que j'aime vraiment pas. C'est très fourni, très doux, comme je voudrais, comme je voulais. Mais, par contre, les poils, c'est un problème. De la marque claire. Donc, j'ai pris un pinceau en triangle comme ça. Puis, un autre pinceau, ils disaient à quoi ça sert. Tu sais, sur le site, ça a dit, le pinceau sert à quoi? Vous pouvez le mettre à quoi? Puis, il y a des vidéos d'autres youtubeuses qui avaient testé le produit ça fait quelques temps. Mais bon. J'ai pris un High Definition, euh... Voilà. High Definition, un F9. Et celle-ci, c'est un autre High Definition, le E109. Donc, voilà. À quoi ça sert? Ne me demandez pas. Je sais pas. Je le serai en utilisant. Donc, les deux autres pinceaux. Cette fois-ci, c'est un peu. OK, d'accord. C'est toutes des High Definition. En tout cas, moi, je suis plus portée à dire que lui, c'est un pinceau pour le fond de teint. Donc, euh... Voilà. Pour le fond de teint, c'est très fourni, très beau, très, 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 très douce. Waouh! Les poils, euh... Voilà. Non! Il n'y a pas d'odeur. Ça sent bon quand même. Mais c'est super joli. Il y a des petits, euh... Poils qui dépassent. Mais c'est pas si grave que ça. Pour 1,98, je pense. Euh... C'est pas si pire. C'est trop joli. J'imagine que ça, on peut mettre, euh... Comment on appelle ça, là? Le... Concealer. Euh... C'est le concealer. Voilà. Concealer. Je pense. Je ne suis pas sûre, mais je pense. Bon. Je suis allée sur le site pour m'acheter ce coffret-là. Ce coffret que Sandra parlait dans sa vidéo. Du coup, je me suis retrouvée à acheter plein d'affaires, notamment ça. Donc, euh... On va voir. Euh... Donc, c'est deux kits différents. Donc, le produit se présente comme ceci. On ouvre. Et on a, euh... Les pinceaux! En fait, j'ai... J'ai mal ouvert. Voilà. On va faire comme ça. Là, c'est mieux. On a tous les pinceaux à l'intérieur. Et voilà. On peut... On peut mettre sur notre coiffeuse. J'ai faim ou... En tout cas. On peut ranger comme ça. Mettre les pinceaux de chaque côté. Puis voilà. Au pire, si on part en voyage, on fait coup et on part avec. Voilà. Donc, je vous montre les pinceaux. Puis il n'y a rien à l'intérieur. Et c'est très consistant. C'est très, très beau. J'adore. Euh... On a un E125. Je voulais dire de chez Sigma. Mais non. C'est de chez Aowa Studio. Euh... C'est une pointe en biseauté comme ça. Au moins, je sais comment ça s'appelle. Mais bon. On a une pointe comme ça. C'est super beau. Super doux. Vraiment, vraiment, très, très doux. J'aime beaucoup. On a un autre, un... Un autre pinceau anglais. Comme ça. Vraiment, très, très doux. J'aime beaucoup. Puis elle disait que ça, euh... C'est de la qualité et blablabla blablabla. Donc, sa vidéo, je ne me rappelle plus. Ça fait longtemps. Donc, c'est un E129. Je ne me rappelle plus si on peut l'acheter, euh... Chaque pinceau à l'unité. Je ne me rappelle plus. Mais je ne pense pas. Je pense que ça vient juste comme ça pour euh... 10 et 99, je pense. Donc, on a un autre pinceau... Fluffy. Fluffy. Je ne sais pas ce que ça s'appelle. Ensuite, on a un petit pinceau boule. Donc, le fluffy, c'est le E127. Le petit pinceau boule comme ça, c'est un E123. Plus précision. Un autre plus précis encore, c'est un E134. Un peu... Un pinceau crayon. Donc, j'imagine pour faire le... Ici. On a un autre trop joli. Encore, c'est un pinceau fluffy. Encore plus... En tout cas. Bref. Un E126. On a un pinceau plat. De... Un E131. Donc, ceci, ça est gros. Je ne vais pas montrer. Donc, c'est comme ça. Mais... Très joli. Ensuite... On a un autre hangar. Plus petit. Que le... Que le... Que lui, je pense. Donc, plus petit. Euh... Plus fourni aussi. Plus... Comme ça. C'est un E128. Ensuite, on a un autre... En fait, on a un deux en main. Donc, on a un gros pillon. Et un petit... J'imagine pour faire le sourcil. Un pinceau plat. Mais biseauté. Et un autre pinceau... Angle. Pas angle. Mais... Encore fluffy. Mais beaucoup plus fourni que les deux autres. C'est un E130. Ensuite, on a ce beau petit... Euh... Portrait. Comme ça encore. Donc, c'est un sac. Cette fois-ci. Voilà. C'est trop joli. Toujours de la marque Aoi Studio. Donc, Professional High Definition. Ah, d'accord. Donc, je pense que c'est... La collection, c'est High Definition Brush. Parce que les deux autres que je vous ai montré tantôt. Donc, c'était le High Definition. Tandis que lui, c'est juste des Aoi Studio. Mais eux, 123 USA. Donc, voilà. Donc, on ouvre le truc. Est-ce que c'est en cuillère? Je pense pas. Mais bon. Est-ce que ça nous lève? Ça sont neufs. Ça sent pas grand-chose. Ah, d'accord. C'est les gros pinceaux, cette fois-ci, que j'avais pris. Ouiiii. Écoutez. Il faut commencer quelque part, non? Donc, je me suis pris les pinceaux comme ça. Il y a deux... Donc, dix au total. Donc, cinq petits, cinq gros. On va commencer par les petits, puis on va terminer par les gros. Donc, je vous remonte encore le produit. Donc, je me suis pris un E101 de chez Aoi Studio. Donc, il y a tout de suite de Aoi Studio. Il y avait une autre marque qui proposait beaucoup plus. Je ne l'ai pas pris, parce que non. En fait, je ne l'ai pas pris, c'est tout. Il y en a un autre, encore plus... Pas arrondi, mais quand même. C'est un E103. Est-ce que vous voyez? Comme ça. Il y en a un autre, comme ça, tout bizarre. C'est très bizarre. Ah oui, j'imagine que c'est pour... Non, je pense que ce petit kit, c'est pour le visage. Donc, pour faire le visage au complet. Donc, je ne sais pas quoi, mais... Pour faire le visage. J'imagine que lui, c'est pour le concealer aussi. Mais c'est un E102. Il y a aussi lui, qui est un E104. C'est beau, les tout et tout. Ça ne sert à rien. Et on a un autre pinceau. On a un pinceau crayon comme ça. Très joli. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Comme je vous le dis tantôt. Ensuite... Ensuite... Est-ce que j'ai payé une fois de livraison? Oui, j'ai payé quelques livres de gens. Ouais. Oui, quelques livres de gens. On a cinq gros pinceaux. Euh... On a... Oups! On a un... F1. C'est ça, c'est un F1. Comme ici. Pas carré, mais, on dirait triangle, je sais pas vous dire comment. Mais, euh... C'est comme ça. On a un autre... Presque le... La même 1. Non, le poisson va passer. Un E et un E. Non, c'est pas un E. Ceci c'est un F3. Un... F1, F3, comme ça. très fourni, très doux un autre encore cette fois-ci, les poils qui dépassent c'est un oeuf deux comme ceci non, c'est le vous savez à quel point le rouge à la cerise que je vous ai présenté tantôt sent super bon encore c'est pas possible on a un autre beaucoup plus arrondi c'est un F4 comme ça pour finir on a un autre pinceau crayon je sais pas pointu de laine un F5 comme ça